Nous nous sommes consacrés uniquement à la production du gel bactériel antiseptique. Nous avons même arrêté toute autre production comme les crèmes, les laits. Ça s'est passé pendant au moins un mois et je voulais dire surtout aussi que notre souci c'était de faire en sorte que toute la population ait accès à ce produit. De ce fait, nous avons contacté les répartiteurs pharmaceutiques parce qu'il y avait une spéculation sur le marché. Tout le monde est au courant de ça. Un produit qu'on vendait à 350 se retrouvait à 1000 francs sur les étagères et c'est pas n'importe qui qui peut payer cette somme là. Nous nous sommes rapprochés des répartiteurs pharmaceutiques et cela va nous permettre de mettre à disposition ce produit donc à toute la population et surtout d'éviter la spéculation. C'est ça qui est très important aussi. Aujourd'hui, au point de vue de la fabrication de masques, il n'y a pas assez inquiété. Moi je suis chef d'entreprise et je préside une organisation professionnelle qui est la Fédération nationale des professionnels d'habitement du Sénégal, installée dans toutes les régions du Sénégal et par conséquent avec un effectif assez important pour faire le travail qu'il faut. Je pense qu'après avoir fait le recensement de certaines zones au niveau du département de Guédiawaï, on a recensé plus de mille et quelques artisans disposés à travailler dans ce sens. Hier, on a eu à distribuer 50 000 masques à l'ensemble des terres qui sont dans la banlieue pour tout simplement faire ce travail en respectant les normes. Ce qui aujourd'hui est malheureux, c'est parce qu'on pense que les masques c'est du stylisme, c'est loin d'être du stylisme. Il y a une réglementation qu'il faut respecter, il y a des normes et je pense qu'on travaille sur ces normes-là avec l'association de normalisation. Et je pense à ce niveau aussi, ça se passe très bien, on respecte strictement les normes pour quand même donner aux Sénégalais des masques de qualité. En termes de stratégie, nous ne pouvons qu'applaudir l'État du Sénégal, applaudir certains citoyens, ce qu'aujourd'hui a eu à faire le président Goratch, qui a une renommée qui aujourd'hui n'est plus à trouver, qui est un excellent entrepreneur et qui aujourd'hui, effectivement on le dit, même à titre gratuit, a su monopoliser autour de lui ses professionnels pour pouvoir faire disposer de masques à l'ensemble des citoyens sénégalais. Dans le Sénégalais, nous avons pris la considération des ateliers de l'État du Sénégalais et le Sénégalais, tous les responsables de l'État actuellement dans le Sénégalais, alors que pour tout le Sénégalais, nous pouvons l'État de l'État du Sénégalais. Ce qui est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des masques qui ont des masques de qualité. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on a dit que le ministre, nous a dit, en tant que professionnel, il faut que le sénégalais. Le sénégalais est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des masques pour pouvoir interdire la maladie ou la maladie, pour que les févres, il y a des févres. Donc, nous voulons faire un état de l'État qui s'enlèche, qui ne s'enlèche pas à l'État du Sénégalais, les techniques qui ont fait études, qui veulent faire des produits fiables au Sénégal, et qui peuvent faire des consoles qui n'ont pas d'une personne. L'enjeu est d'encourager la fabrication de sements et de protection, mais également de protéger nos industries contre la concurrence déloyale. La contrefaçon est de garantir aux consommateurs des produits de qualité pour préserver leur santé. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'Association Sénégalaise de Normalisation a élaboré en urgence une norme pour les masques barrières, et une autre pour les gels alcooliques. Alors, ces normes seront bientôt d'applications obligatoires et sont disponibles sur le site de l'ASN. Les programmes également de certification de marque nationale NSQ qualité sont en train également d'être mis en place. Donc aujourd'hui, nous sommes en guerre contre le coronavirus, et aucun moyen de lutte n'est de trop. Nous tous, tout le monde doit s'y mettre pour qu'ensemble nous vainquions ce mal terrifiant. Sous-titrage ST' 501